Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce qui s'est passé à New York. Voilà, ce qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport. Pourquoi j'ai raté mon avion, et pourquoi j'ai dû prendre un avion d'urgence, et pourquoi je me suis fait en fait arnaquer. C'est pas vraiment une arnaque dans le sens propre du terme, dans le sens où... Moi je pense que je pars du principe qu'une arnaque, c'est depuis le début, c'est prévu que ça soit une arnaque. Là c'est pas une arnaque parce qu'à la base c'est vraiment prévu que je prenne mon avion, que j'ai payé, qu'on t'aime laisser aller dans l'avion. C'est pas une histoire de surbooking non plus, pour ceux qui connaissent le surbooking, c'est en fait de vendre plus de places dans l'avion qu'il y en a, et se dire bah de toute façon il y a toujours des gens qui annulent l'avion, et au final l'avion est plein à craquer, il y a trop de gens, du coup ils sont obligés de dégager des gens. Ça fait un peu scandale, maintenant ça s'est un peu calmé, mais il faut quand même se méfier, on sait pas trop, c'est... j'en sais rien. Tout se passe avec la compagnie aérienne Level Fly by Level, que déjà je vous déconseille très fortement. Bon, ils l'ont cherché, clairement ils l'ont cherché. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pris mon vol allé du 17 mai, donc de Paris à New York, et ensuite j'avais une autre compagnie aérienne avec d'autres vols pour faire la suite, et j'ai pris Retour, du coup la même chose, pour aller jusqu'à New York, et ensuite j'ai pris Level pour aller de New York à Paris. Pourquoi ? Parce qu'ils proposaient des prix vraiment pas chers, en fait. J'ai eu un allé pour 68€, un truc comme ça. C'était vraiment cool. Le problème, c'est que quand vous prenez du low cost, forcément il n'y a pas du tout le service derrière d'une grosse compagnie aérienne, il n'y a pas le suivi des dossiers d'une grosse compagnie aérienne, il n'y a pas le SAV, on va en parler, d'une grosse compagnie aérienne. Je prends mon vol à l'aller, tout se passe bien, je prends mon vol retour jusqu'à New York, tout se passe bien, mais il y avait un petit problème, c'est que quand je cherchais mon vol dans mes mails, ou dans mes réservations, sur le site, peu importe où je le cherchais, en mettant les références de dossiers et tout, ils mettaient toujours le vol du 17 mai. Et ils ne mettaient pas le vol passé. En vol passé, il n'y avait plus rien, il n'y avait rien, il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas d'historique de vol, pourtant j'avais pris l'avion le 17 mai, mais il y avait un futur vol prévu le 17 mai alors qu'on était en août. Donc je me disais, c'est un peu bizarre, peut-être qu'il y a un problème d'affichage, je ne sais pas trop, donc on va aller au guichet et puis on va essayer de régler le problème. Je vous abrège l'histoire parce qu'elle est vraiment très longue. En gros, j'ai passé une heure ou deux heures à l'aéroport en train de me battre avec la personne au guichet, en train de me dire, si si, regardez, j'ai les preuves de paiement, j'ai tout ça, j'ai les confirmations. Et tout ce qu'elle disait, c'était, bah non, bah non, bah non, bah non. Ils m'ont dit d'appeler le service client, j'appelle le service client, qui était forcément fermé. Bah oui, forcément, quand vous avez des vols internationaux, vous te savez, il a des horaires de fonctionnaire français. Ça ne marche pas. Déjà, tu te dis, ce n'est pas possible. Donc, merci à ma soeur qui a pu me dépanner 600 euros pour prendre un vol X et Airway, qui sont en train de faire faillite. Désolé les gars. En tout cas, l'avion que j'ai pris avec vous, il était parfait. Forcément, je lui ai promis de rendre cet argent, c'est déjà en cours. Mais, je me dis juste qu'en fait, j'ai pris un vol. Ils ne m'ont pas accepté dans le vol. Pourtant, le paiement a été effectué, les sous sont partis. Donc, déjà, ça fait chier. Et en plus de ça, je suis obligé de prendre un autre vol à 600 euros. Pourquoi c'est flou ? Ma tête, elle est là. Caméra. Je me dis, c'est... Pardon ? Je n'avais pas le temps de réfléchir parce que... Excusez-moi. Parce qu'en fait, aux Etats-Unis, tu ne peux partir que 3 mois maximum, sans visa, et j'étais donc 90 jours. Et j'étais à 88 jours ou 89 jours. Donc, je n'avais vraiment pas le temps. Il fallait que je prenne un vol pour rentrer en France. Sinon, c'était l'illégalité. Donc, ok. On a ce problème-là. Ensuite, j'oublie un petit peu tout ça parce que je commence à bosser. Je suis retour en France, bref. Puis, j'oublie un peu. Mais je me dis, il faut vraiment que je rappelle le SAV un jour. Demain, 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 demain. Un jour, je l'appelle. Passé une demi-heure. Il ne trouve pas mon vol du 17 mai. Du 14 août. Je leur dis, mais si, je vous assure, j'ai payé. Et ils me disent, oui, on a le paiement pour un vol, mais vous n'avez pas le vol. Je leur dis, comment ça ? Ils me disent, non, c'est un problème technique de notre côté. Donc, il faut demander un remboursement. Je me dis, ok, cool. Je demande aussi s'ils prennent en charge l'autre vol que j'ai dû prendre en urgence. Ils me disent, oui, bien sûr. Ça fait partie de l'assurance. Je dis, ok, cool. Non, bien joué. Ce n'était pas si simple que ça. Ce n'était vraiment pas si simple que ça. Ils me disent, ne vous inquiétez pas, on vous envoie un mail d'ici 5 à 10 minutes. Ok. 5-10 minutes plus tard, toujours pas de mail. J'attends le lendemain, toujours pas de mail. J'attends 48 heures, toujours pas de mail. Je décide de les rappeler une semaine plus tard. Le monsieur ne trouve pas de problème. Il me dit, non, tout s'est bien passé. Faites une demande en ligne. Ce sera plus simple. Vous aurez un suivi. Ok. Je vais sur le site level assistance. Et en fait, je voulais faire une plainte, pas une plainte, mais dire qu'il y a eu un problème avec mon vol. Et il n'y avait pas l'option vol perdu. Et si je mettais mes informations, donc mon nom de famille, mon prénom, réservation de vol. Non, juste nom de famille, prénom, et il me demandait quel vol, où il y avait eu le problème. Je disais vol du mercredi 14 août. Ce vol-là, numéro LV8010. Ce vol ne vous est pas attribué. Donc en fait, même dans le SAV, il y avait un problème. Et comment faire un SAV de SAV ? Tu ne peux pas. Donc c'était très compliqué. Donc je me dis, je vais envoyer un mail par rapport au vol du 17 mai. Parce qu'il ne voulait pas accepter mon envoi. Je ne pouvais pas faire une demande d'assistance. Si eux, ils ne trouvaient pas le vol. Très très frustrant. Très très frustrant, forcément. Je vais finalement me dire qu'il vaut mieux envoyer direct avec le vol du 17 mai. Et ensuite, une fois que j'aurai une réponse par mail, je leur réponds, je leur explique tout. Ça a pris à peu près deux semaines. Une semaine ou deux semaines. Avant qu'ils me répondent. Pour me dire. Après étude autour du dossier. Nous n'avons pas reçu. Nous n'avons pas vu de difficultés. Le vol s'est très bien passé dans nos dossiers. Merci d'avoir contacté le vol. Au revoir. En gros, nous on ne voit pas de problème. Salut quoi. Donc, au lieu de répondre par email. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Ils mettent trop de temps à répondre par email. Je les rappelle. Et là, la personne me dit. Ah oui, on voit le problème. Oui, il faut faire une demande. Et je l'ai fait. Et j'explique tout. Elle me dit. Ah bon, d'accord. On vous renvoie un mail. Je ne l'ai jamais eu. Je rappelle le lendemain. Pareil. Et pendant une semaine, je les ai appelés. Comme ça. De temps en temps. Enfin, pendant un mois en fait. Je les appelais de temps en temps. Comme ça. Pour demander un suivi de dossier. À un moment, j'ai eu un dossier. J'ai reçu le mail pour dire que le dossier était en cours. Et j'ai rappelé deux semaines plus tard. Au niveau des durées, je ne sais pas trop. Ça fait depuis le 2 septembre. Donc, ça fait maintenant un mois qu'ils avaient... Que le dossier avait été accepté. Et depuis le 2... Donc, à partir du 2 septembre, ils avaient le dossier. C'était en cours de traitement. Ok. Je rappelle deux ou trois semaines plus tard. Toujours rien. Et je leur dis. Écoutez. Là, qu'est-ce qui se passe ? Je veux savoir. Il n'y a pas un suivi. Il n'y a rien. Je n'en sens rien. Et la personne m'a dit très gentiment. Ah oui, c'est bizarre. Ça fait deux ou trois semaines que vous n'avez pas de réponse. Pourtant, le dossier, il a été accepté pour le remboursement. Et tout. Je ne fais pas rembourser moi. Et me ressort cette histoire de mail d'ici 5 à 10 minutes. Je ne l'ai jamais reçu. Pour vous dire à quel point c'était vraiment galère. Et finalement, un soir, je le rappelle. Le lundi, la meuf m'embrouille. Du coup, je l'embrouille direct. Je lui dis. Mais c'est bon, arrêtez. En fait, vous me saoulez. Ça fait 10 fois, 20 fois que je vous appelle. Bref. Voilà. Je m'énerve. Et je lui dis. Je sais que ce n'est pas de vote foot. Mais il y a un moment, en fait, si. Voilà. Ce n'est pas de vote foot. Mais c'est vous qui êtes au téléphone. Je le rappelle le lendemain. Et le mec, sur le quai du train. Le mec me dit. Du arrière. Le mec me dit. Ah oui, d'accord. Je vais faire le remboursement. J'ai enfin reçu le remboursement du premier vol. Sauf qu'il y a un deuxième vol. Bah oui. Moi, ils m'ont remboursé ce vol. Enfin. Mais il n'y a toujours pas le deuxième vol. Donc, il m'a dit. Oui. Bah, je vais faire le remboursement. J'ai préféré dire. Ok. Fais-moi le remboursement pour ça. Je verrai plus tard pour l'autre. J'ai reçu un mail qui me dit que l'autre est en cours de traitement. Voilà. Donc, la demande. Ils m'ont renvoyé un mail le 26 septembre. En me disant que la demande est en cours pour le remboursement du deuxième vol. Donc, il faut savoir que là, on est jeudi. Demain, je les rappelle. Le service client. Vous savez quoi ? Bah, on se retrouve direct demain. Comme ça, vous aurez directement l'échange par téléphone. Merci d'avoir appelé Level. Pour parler en français, tapez 1. Merci d'appeler Level. Je m'appelle Edson. Encore plus, je vous ai. Oui, bonjour. Je vous appelle pour un suivi de dossier. Donc, il y a eu un premier remboursement qui a été fait. Vous devez le voir peut-être. Sauf qu'il y avait un deuxième remboursement qui est en cours, qui est en demande et qui est en attente. Et je voulais savoir par rapport à celui-là. D'accord. Un petit instant. Oui. Vous attendez un remboursement de la différence, c'est ça ? Avec notre compagnie ? C'est ça. Le vol que j'ai dû prendre à cause. Oui. Oui. D'accord. Donc, ça du coup, je vois que monsieur, ça a été remboursé au financier Level pour savoir comment procéder dans ce cas-là. Donc, ça, il faudrait juste attendre un peu qu'on ait une réponse et directement on va vous envoyer un email si on va vous rembourser ou pas du coup. Ok, ça marche. Il y a juste à attendre. Voilà, du coup, oui. Vous avez un délai à peu près à donner ou pas ? Donc, ça en général, monsieur, ça peut durer une ou deux semaines si c'est assis au financier. D'accord. Ok. D'accord, monsieur, vous avez deux questions ? Ça sera tout. Merci. D'accord. Donc, sinon, si vous n'avez pas de nouvelles d'ici là, envoyez un message sur le numéro de la réclamation. Oui. Et directement, en fait, quand vous envoyez un message, ça se remet sur la queue. Comme ça, au moins, ils peuvent vous répondre là où on est aussi par écrit. Très bien, merci du conseil. J'apprécie. D'accord. Merci à vous. Merci. Je vais vous laisser une petite enquête pour évaluer mon service, monsieur. D'accord ? Merci. Au revoir. Bon, alors, vous allez dire, c'est peut-être méchant de ne pas avoir répondu à l'enquête, Léandre. Oui, mais je l'ai répondu, t'inquiète. Donc, là, voilà. Ça s'est super bien passé. Là, il m'a dit, voilà, il faut attendre. Donc, on se retrouve pour la suite des épisodes, peut-être dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était toute pourrite, ok ? C'est juste du blabla, mais c'est pour vous que vous compreniez à peu près ce qui s'est passé. Faites attention avec les vols low cost. Et surtout, ne lâchez rien avec les services clients. Leur système est fait. Vraiment, le système de ne pas répondre, d'email, nanani, nanana, de procédure. Tout est fait pour que vous abandonniez. Et tout est pensé par des gens très intelligents pour vous prendre votre argent. Et vraiment, moi, si je ne les avais pas appelés 10, 20 fois, je les appelais à peu près 11 fois, ils ne m'auraient jamais remboursé. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les rappeler. Même si c'est tous les jours. Vraiment, vraiment, vraiment. Il faut le faire. Parce que si vous insistez, vous allez vous faire rembourser. Et moi, je ne veux pas lâcher. Les 600 euros, je vais les avoir. Voilà, à bientôt.